Shalom, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Kabbalah dans la paracha et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la paracha une question que pose le Magui de Mesharin c'est à dire l'ange avec lequel Rabbi Yosef Karo a étudié et bizarrement il dit que c'est une explication pas seulement la Kabbalah, seulement le Pshat mais vous allez voir comment, est-ce que le Pshat des grands c'est aussi une grande Kabbalah regarde il dit comme ça, il dit c'est marqué je ne comprends pas, au début tu me dis au revoir au singulier et après tu me dis que je donne devant vous la bénédiction devant vous, mais tu m'as parlé au singulier c'est la première question, deuxième question ça veut dire quoi de voir une bénédiction la braha que je donne devant vous cette bénédiction que je suis en train de voir devant vous mais la braha ça ne se voit pas donc qu'est-ce que ça veut dire ça, voir première question, et pourquoi au singulier c'est les questions qu'il pose le Magui de Mesharin il dit quelque chose de Magui de Mesharin quelque chose d'extraordinaire et ça on doit le conscientiser au fond de notre être il dit Rabotai, sache que la braha sache d'abord que Adam a richon Adam a richon de même que sa nechama de même que son corps il avait des membres comme quand on a 365 membres à terre, à couler la même loi 613 nerres et artères de même qu'il y a 613 dans le corps il y a aussi 613 dans la nechama c'est-à-dire que même la nechama elle est composée de plusieurs parties d'ailleurs lorsque Adam a richon il a fauté et bien il a détruit ses membres et c'est pour ça qu'alors qu'il était un grand homme de 500 mètres il est devenu à que 100 mètres c'est pas mal sans coufabot sans coudée et quand je vois au coup il a diminué c'est-à-dire qu'il a diminué que ses membres spirituels ils se sont atrophiés ils se sont rapetissés donc ça veut dire que chaque chose qui est matérielle que vous voyez maintenant en vérité il y a derrière des lumières spirituelles qui gèrent toutes ces lumières qui sont matérielles maintenant ça on le voit pas mais il y a certaines personnes qui le voient c'est qui les tzadikim les tzadikim quand il vient il te fait quand le rave je sais pas moi le rave pinto le rave muhatera ou le rave je sais pas tous les grands rabbinim de notre époque ou dans cette génération il voit que ah voilà tu vas avoir la bracha t'inquiète pas tu vas te marier mais comment il sait tout simplement il est en train de voir lui parce qu'il fait attention à ses yeux parce qu'il fait attention à ce qu'il mange il fait attention à ce qu'il parle il fait attention à ce qu'il fait toute la journée il est en train de voir la bracha descendre sur ta tête il la voit c'est clair pour lui toi tu vois pas nous on voit pas on est des petits mais lui ou les grands rabbinim ils ont cette faculté de vision c'est en train de voir ah là je vois ton zivug il est juste là en fin de décembre la guérison elle est en train de tomber c'est extraordinaire ça c'est réé au singulier pourquoi au singulier parce que c'est pas tout le monde qui la voit c'est des yachides c'est gula je donne devant toi il faut que tu saches que chaque bracha que tu reçois c'est une bracha en vérité des morceaux spirituels qui sont en train de descendre dans le monde matériel d'ailleurs il dit quelque chose de très sympa le rabbi Darman au nom du itavlev il dit comme ça c'est marqué au début réé il y a un petit point en haut du mot réé de voix et après c'est marqué à lochili on passe d'un taram, d'une quantilation qui est vers le bas alors, et quand quelqu'un il regarde Dieu en haut, il voit la bracha descendre, Anohi il sait que ça vient de Dieu, et bien Anohi ça va descendre sur lui, sur son être à lui, donc c'est ça mes chers amis qu'on doit savoir et qu'on doit apprendre on doit savoir que la spiritualité c'est quelque chose de réel, et on doit savoir une autre chose, que lorsque quelqu'un y prie, et bien il reçoit à chaque instant des forces spirituelles qui construisent tous les membres d'où les 613 membres de sa Nechama, et plus nous on va construire nos 613 membres de la Nechama plus Adam, Arishon, il va se réparer et le Mashiach va arriver très prochainement Amen